pourquoi je t'entends plus pourquoi je t'entends plus pourquoi je t'entends plus ouais ouais ok attends j'en soucis là ouais tu m'entends ? ah voilà du coup j'ai vu le contact que je devais contacter et je lui ai donné le numéro et du coup bah c'est ce qui m'a et on va pouvoir le choper ça c'est cool ça ça c'est une bonne nouvelle et du coup il a vu que j'ai tenu parole là par rapport aux 25 000 dollars donc là les 50 000 ils sont pas de soucis donc il m'a pas mis la pression tout ça tout ça tu vois ok tu as parlé de 50 cas ou pas ? euh non c'est moi qui en ai reparlé tu vois je lui dis il y a pas de soucis tous les horaires il y aura peut-être un petit peu de retard mais dans tous les cas tous les horaires il y a pas de soucis tu vois ? et du coup bah maintenant on a qu'une chose à faire bah là comme je dis pas là tout de suite là maintenant on est bien d'accord voilà mais ça allait choper c'est ce putain de capitaine qui travaille dans le garage du nord là c'est la pause ouais alors après à voir comment tu voulais approcher la chose soit on les appelle on leur donne rendez-vous et on leur expose ce qu'on a en main et on leur dit que ça serait bien pour un arrangement soit c'est la guerre astuce j'ai là regarde ton téléphone big ouais claro mais y'a rien mon téléphone ah ouais t'as rien reçu ? bah non regarde les messages qu'il n'a si t'envoyait bah j'ai tout supprimé quand il est coréan qui me kidnappe il m'a envoyé une photo mais j'ai pas pu la voir bah en fait si tu veux j'ai filmé et j'envoyais une photo donc en gros faut que je mette le clip je te l'enverrai j'ai sorti mon tel j'ai un gars du cartel qui est venu vous voir au garage ouais avec un renault en black ok et ouais on a pas eu trop de trop d'en parler mais t'as rien dit de spécial ok ah badnets, ah bah ah non ils m'en ont dit ils sont venus je sais pas ce qu'ils faisaient genre vous faites quoi vous voulez quoi enfin j'ai demandé s'ils voulaient une réparation ouais ils me disent non non du coup j'ai sorti mon téléphone mais j'en avais fait tu vois la mec y'a non ordre là je suis allé les soulever leur merde j'y suis allé j'ai sorti mon téléphone droit devant eux j'ai commencé à filmer devant eux après le mec qui sort de sa voiture il me dit tu fais quoi là je sais pas je fais ce que j'ai à faire pourquoi tu as un problème du coup je lui dis vous faites quoi vous ici masqué comme ça devant le garage ouais c'est ça machin et puis c'est barré quand ils vont apprendre mec qu'on connait le le PDG de leur mécano c'est un mec du gater mais ils sont pas prêts moi je te dis pour eux ils savent pas qu'on savent ça c'est à dire dire ils vont même se poser la question comment on a eu l'info et forcément ils le sauront pas mais comment ça c'est difficile par les boosts bah euh c'est comme ça mec sur le parking ça chaud c'est un petit peu et après et après bah Tony c'est un mauvais pilote et on est cartonné d'ailleurs on va en parler de ça t'as vu ou pas tu l'as conduit la glisse elle bouge pas elle glisse pas rien du tout on est d'accord bah des fois avec la drémaline de la course 3-8 mec ça glisse tu vois ouais non non mais elle a jamais glissé et même quand moi j'essaie de la faire glisser c'est à peine si j'y arrive ça arrive vraiment meilleur quoi on a pris un petit virage mec et ça a glissé de nous quoi ? attends 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 quand ils sont arrivés avant nous ouais attends parce qu'ils sont partis avant nous bah non comment on est arrivés avant nous les mecs ? parce qu'ils sont partis avant nous ? genre on a bouffé de vous trouver une fois de plus tu vois ce que je vais dire ouais ouais ok je comprends mieux pourquoi vous êtes là alors parce que papy il vient il vient en fait ouais 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 je me le fais écraser ah putain c'est en train de me dire c'est des putain d'extraterrestres de moi non non ils sont partis avant nous j'ai eu du temps à partir je sais qu'on est beau gauche mais quand même de dire qu'on est extraterrestres habite pas quoi ok tranquille alors mais il manque quelqu'un dans la voiture ouais ouais on a perdu un mais il a fait aaaah ma tête donc je pense que tu vois il il va être derrière ah putain vas-y je vais faire du temps mais ouais enfin bref voilà quoi j'en règle jamais et là comme par hasard le seul moment où il fallait pas qu'elle glisse c'est nous aller d'ici et j'ai le salon ouais 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 j'y tiens mais après le choc était pas trop trop mais t'as de la chance que t'avais des vitres tentés mec ouais ouais bah ouais sinon ils t'raient embarqué ouais ouais parce qu'ils te l'ont dit qu'ils croyait que t'étais tout seul ouais ouais j'en ai dit clairement pas les gars pour en foutre la mort tu vois ils m'ont pas vu sortir côté passager ouais mais ils t'ont monté dans la caisse en fait ouais c'est vrai c'est pas faux et ils m'ont suivi mec genre ils se sont garés tu sais sur le côté avant de te faire avant de me suivre et ils m'ont vu la bagnole et j'étais devant toi t'étais au parking tu pouvais pas être et dans la voiture et sur le parking et je me suis arrêté ils t'ont vu monter c'était dans la caisse puisqu'ils nous ont pris en chasse ils savaient bien qu'il y avait un conducteur je sais pas mec c'est bizarre c'est des brudes hein par contre attends pour le bénisse je suis en train de penser ce qui serait bien à l'avenir c'est que je chope un mec qui sera vraiment propre ouais et qui sait rien ouais mais comment on sort l'argent après comment on sort l'argent après non mais un employé je parle pas d'un patron à ma place moi j'irai ce patron ok non c'est pas le souci non mais il faut un employé pour charabonner j'ai eu plein d'appels mécano pendant que t'es en train de rien foutre là voilà enfin bah rien foutre mais t'as compris tu vois ah merde faut s'appeler les cribs aussi là j'ai loupé j'ai dû louper 10 000 balles là de chiffre d'affaires on a aussi le mec qui s'est pointé au quartier à rappeler et à voir parce qu'apparemment il a un pote à lui et tout faut que tu vois ça aussi faut qu'on aille au quartier là dès qu'Marguer est là il est où d'ailleurs il faut qu'il se bouge le cul je sais pas bon t'as reçu quand je t'avais une petite position j'ai eu le temps de marquer piège avant qu'ils ne me regardaient pas tu vois du coup après je me suis fait niquer je te cache pas mais voilà je voulais pas vous faire venir à la langue de tapons le moment où ils m'ont surlevé tu vois de toute façon je les avais prévenus parce qu'en gros on s'était taquiné sur parking tu vois et ça l'a pas plu ils m'ont surlevé et après au final ils m'ont livré au Nile tu vois sauf que malheureusement pour lui ils savaient pas qu'avec Reonil tu vois on s'était trouvé on devait discuter pour un arrangement tu vois donc au final ils m'ont chopé ils m'ont dit tout de suite ma radio mon téléphone et plus de soucis tu vois au final c'est bien terminé c'est c'est claro et par contre ils ont une petite dent contre vous je vous cache pas Reonil là c'est si exactement si j'en sais plus de toute façon je vous tiendrai au courant mais le seul truc que je pourrais vous dire pour le moment c'est juste je sais qu'ils ont une dent contre vous quoi c'est toi je suis voilà clairement clairement je t'aurais pu me tister sur la banquette du film vas-y ça marche pas trop c'est mais il est dans la voiture ça marche plus tard à quoi t'es là ? t'es où mec ? c'est ici oh mais putain bon vas-y le compte a attendu pour rien là bah vous c'était où ? on est sur votre route mais c'est pas grave du lieu on s'en joue au quartier c'est pas toi d'aiguer nous là t'es sur la branche non 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 là je suis à côté de la prison ah ouais mais faut attendre attend le attend le la prison est bien en arrière on t'attend on est vers l'un pont là sous un pont même sous un pont même attendez mais ouais bah ouais j'peux si nous venons de la marche arrière sur l'auto il arrive à dresser des gros chats là et what the fuck quand il fait ? là je suis à côté de la centrale électrique il parle aux animaux quoi ah ouais il est pas loin t'es pas loin de nous là mais sauf ton côté droite Marco tu pourras envoyer le numéro du mec à Big Nest là le numéro que je t'ai demandé ouais 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 c'est bon je veux voir cinture cinture ah ouais j'ai pas mis ma cinture pitié par contre à un moment j'ai fait une gaffe là quand tu m'as parlé à la radio comment ça ? moi ? non moi et puis quoi ? quand tu m'as parlé de Marco je t'ai répondu quoi ? je sais plus il fait ouais Marco machin machin ah ouais ouais ça pue sa mère ouais d'ailleurs là on va juste donner des noms de code je pense que ça va être mieux parce que c'est chiant ouais et on efface tous nos répertoires avant de... il m'a écrit tout à l'heure il va demander comment je t'appelle et je lui ai dit shadow ok ? ah ok shadow d'ailleurs le banquier m'a questionné sur le mec au kipir ouais bah c'est pas... il avait pas un kipir tout à l'heure ce qui est passé au barrio euh... un beret je crois ouais kipir beret c'est pareil mais... ouais 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 les gens disent qu'apparemment c'est un investisseur ou j'sais pas quoi j'sais pas quoi là bon il a l'air extrêmement chelou bon il a l'air extrêmement chelou de ce qu'il a dit c'est que c'est la notion de l'armée qu'est ce qu'il t'arrive là putain de putain pilote mec j'suis fatigué ouais j'vois ça là mec et t'sais à un moment donné là et t'sais à un moment donné là ça me fait penser t'sais ces enculés de bruise là ils m'ont laissé conduire la voiture et pour ralentir le truc j'ai fait exprès de foncer dans un mur mec et après ils m'ont fait repartir avec la voiture je faisais des droites, gauche, droite il fait aller rouler correctement je m'attends la direction à l'émerdique là putain ouais ça va c'était crédible putain connu tout ouais bah non pas quand j'ai prévu alors j'étais tout droit et d'un coup j'ai tourné à droite d'un coup BAM j'sais pas à ce point là mec oh putain putain ouais j'ai une seconde d'attention j'ai regardé ailleurs et j'suis fatigué mec c'est le mec il a appelé 69 putain il a campé là le mec j'te crois bien il est déterre il veut qu'on allait le chercher bah on va aller à pied attend 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 mais tu vas où là on va dans le barrio bah y'a plus plein dans la voiture ah mais je vais déposer là-bas directement oh t'inquiète j'suis fédé à soi j'suis fédé à soi j'suis fédé à soi vraiment aussi j'ai dépêché en fait t'as vu avec les pouvieux là pour récupérer mes affaires t'inquiète ok pas de chose ouais ça reste pour ça je demande je demande vu qu'on était là-bas j'ai pensé maintenant tu vois vous pouvez aller me le attend y'a ce qu'il y a des voitures ici je vais aller le chercher ouais vous pouvez aller me le récupérer tranquille tranquille marche ouais je sais par contre en vrai il faudrait se refaire détenu ouais j'en avais une idée pour une tout cela vous preuve quoi c'est comme je disais c'est un marché dans lequel on peut investir c'est ça c'est ça c'est un marché dans lequel on peut investir c'est un marché dans lequel on peut arriver c'est un marché dans lequel on peut arriver je vais aller je vais aller n'en avoir pas de soucis Désolé si j'marche un peu lentement, j'suis plus tout jeune ça merde. J'entends ça ? Oulala ! Eh ! Mortiga ! Ouais ! Et t'es où ? Ah merde putain ! C'est parce que la nuit perd ses sens. Il y a un repos je pense. C'est bon ? Non toujours pas. Attends j'ai une portée. Oui ce sera plus simple. Allez hop ! C'est parti ! Pourquoi ? C'est le pote là. Parce qu'apparemment il a perdu ses moyens. C'est parti ! C'est parti ! Allez t'inquiète pas ! C'est parti ! C'est parti ! Hola hola ! Hola hola ! Hola hola ! On va dire que vous voulez me voir ? Ah ouais on voulait vous... Allez ! Ortega tu peux te donner la discute deux secondes ? Je dois répondre à un petit message. Y arrive ! Vas-y vas-y ! Euh... Ouais ! C'est à quoi ? Bah on est vrai ! On peut se joindre à vous ! N'importe quoi ça ! Parce qu'en recherche du travail... Là on... Travique de la droga... Et on a besoin de... De faire... De la plata ! Quoi comme droga et où ? Là on a... On a acheté au creeps là... Pour voir... Ce que ça faisait... Du coup on peut nous mettre là... A la paire ! Ok ! Quoi du coup qu'on soit perso c'est ça ? Nan nan... On vend ! On vend ! Ok ! Et vous avez vendu ça où là ? Ouais ! Vendu la Playa ! Ou fait de voir... Ok ! Elle te vient d'où comme ça ? Moi je viens de Mexico ! Tijuana ! Ok ! Toi Karazi tu t'as par le commun ? Il y a 21 ans ! Je m'appelle Ortega ! Ortega Roca ! Et voilà ! Ok ! Ok ! On va voir ! Toi... Toi déjà fait du sale du coup alors ? Bien sûr ! Bien sûr ! La violence ! Vas-y donne moi des descriptifs de ton passiel ! Que toi peux faire ! Des braquages ! Des fricats ! Prise d'otages ! Des petits trucs à côté ! Ok ! On va ! Et pourquoi nous et pas d'autres ? Vous allez voir d'autres ? Euh... Bah non ! C'est ici le meilleur ! Non ! C'est pas faux ! Qu'est-ce qui vous a fait venir vers nous ? Il y a des Mexicains ! Il y a tout ! Il y a de la diversité ici ! C'est bien ! Après... Rejoint des Negritos ! Merci ! Il te dit qu'il n'y a pas de Negritos parmi nous ! Non mais... Il ne va pas être que... Que des Noirs et... Nous... Un seul Mexicain ! Hum... Moi... Ouais ! OK ! T'en dis quoi toi ? Moi ce que j'en dis c'est que... Va falloir voir ce qu'ils ont profite ! Hum... Et j'ai ma petite idée ! OK ! Tu vas attendre avec ton collègue... Et ils finissent le tout son coup de téléphone On va discuter un petit peu et après on pourra voir ça, y'a pas de soucis Ok, tranquille Tu vas te faire comme je dis à ton collègue Si Parfois vous êtes l'un vers nous et pas vers l'autre Alors Dès que je me rapproche de vous, je me sens plus à l'aise Oh vas-y vas-y, tranquille Donc, je vous disais Pardonnez-moi, vous pouvez redire la question Ok, je vous disais pourquoi je suis venu Vas-y vas-y Ah ouais, nos problèmes pour tout de suite Pardonnez-moi si vous avez vu ça comme un manque de respect C'est vrai que c'est toujours mieux Comment la personne m'en fasse Vous avez raison C'est à moi ça, je ne me suis pas masqué D'accord Donc, pourquoi je suis venu vers vous ? Exactement et pas vers d'autres, si Eh bien, vous avez des méthodes Vous avez un style Vous savez comment vous dire ça ? Rien que ça par exemple Ça et ça Deux personnes portant la même tenue Je suppose que c'est pour ne pas pouvoir vous différencier entre vous n'est-ce pas ? Effectivement, ça serait possible Mais rien que ça, je trouve ça intelligent Alors que quand tu vois ce qui traîne Le cartel de je sais pas quoi Des vrais débits de mentaux Je vais poser quelques questions et j'apprends tout à propos d'eux Ça a été difficile à retracer J'ai pas eu beaucoup de réponses à propos de vous Alors je vais vers ce qui me semble le mieux Le plus discret, le plus intelligent Je vois, je vois J'avais une autre petite question aussi Si, c'est dur Tu as déjà fait du salt Je suppose que ton corregne m'a dit que vous êtes allé voir les clips tout à l'heure Pour prendre un petit peu de marchandises Si, c'est dur Ok Je voudrais un petit peu ta description de ton passé De tout ce que tu as pu faire Je vais passer D'abord, je trouve qu'il est aboli de ne pas me présenter Je m'appelle Fuentes Et sur les faux papiers que j'ai, il a écrit Roy Ok Mon ami à droite Il s'appelle Ortega Oui, il m'a dit Et on a eu quelques problèmes Avant, on avait décidé de faire un bon choix Même si on avait pas grandi dans le meilleur des milieux On s'est tourné vers le multimilitarisme Je n'aime pas le prononcer ça On s'est tourné vers le fait de devenir militaire On a bien vécu de ça Un jour béni, on nous donne à manger et à boire Mais, Seigneur, comme vous le savez, l'humain ne se contente jamais de ce qu'il a Toujours plus On est d'accord Toujours Toujours Et On s'est tourné vers le péché Même si la Sainta Muerte à nos yeux n'était pas d'accord On s'est tourné à ça Ça c'est clair On s'est retrouvé dans des comptes récents On a voulu de la marchandise Des armes Des armes Des semi-automatiques, sa mère Et comme on était pas très loin des côtes talibanes On a vendu à Daesh On a vendu des armes à Daesh Le train de vie était passable En 6 mois Ortega, on s'est dit qu'on allait tenir 3 mois de plus et c'est pareil enfin Mais bon Ce genre d'histoire ne se termine jamais très bien Ça va Mais du coup Je veux que vous me dites Que vous êtes un petit peu en la tête de votre business C'est qu'on s'en est d'accord Exactement Ça vous ferait pas bizarre de vous retrouver en bas de l'échelle pour le moment Le grade je m'en fous C'est pas ce qui m'importe de plus Que je sois un petit Ou le chef Tant que j'ai mon mot à dire C'est pareil Ah ouais De toute façon Je vais pas te le cacher Certes c'est à moi qui prends les décisions Mais on est tous là pour en parler tu vois Perfecto alors ça me va à 100% Une autre petite question à te poser Je vous en prie C'est toi qu'on a croisé tout à l'heure Que j'ai croisé tout à l'heure personnellement Sur l'événement de combat L'événement de combat Ah si 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 je t'ai Va falloir que tu m'expliques un petit truc là Si vas-y Comment tu fais pour le presser des gros chats comme ça Ah lui c'est mon chat C'est ton chat Si seigneur C'est un gros chat comme ça Un sacré gros chat On est d'accord Tu sais parler aux animaux quoi Je l'ai vu foncer Il était en train d'attaquer un vieux Je suis venu J'ai frappé le vieux Et je l'ai mangé Comme ça Je suis devenu ami avec lui Un petit peu C'est un petit peu Ça prouve que tu vois des couilles Si seigneur Si Après comprenez bien Je vous connais pas Forcément Vous pouvez pas rentrer comme ça En connaissant des doigts Je suis bien sûr tout à fait compléensible Je vais laisser parler la personne qui est d'ailleurs mort à mon tour Vas-y D'accord Vous allez conduire ? Alors Alors là Vous avez énormément de chance Parce que lui Oui Mais moi Non Il est vraiment très très bien conduire Ok Vous êtes armé ? Non On a dû passer la douane Et On va dire que c'est difficile de passer la douane avec des armes Vous venez juste d'arriver ? Exactement On a fait un peu le tour de l'Amérique On a fini par se toucher ici On s'est fait retrouver à New York Donc on a dû bouger très vite Mais maintenant on est posé On a des faux papiers On a tout ce qu'il faut Ok Hola Je vais voir le boss J'ai peut-être une petite idée en tête Pour voir ce que je vais aller tous les deux D'accord On va voir comment on va dérondir sur le terrain Ok D'accord D'accord Non problème Ça vous dénonce ? Je me fais une clope Vas-y Merci C'est sûr C'est sûr C'est sûr Je me suis pas... Je me suis pas... Mis là dedans pour l'instant Ok Je suis plus en urbain Je vais proposer un truc à mon boss là Et si ça nous va... On va vous tester un peu Ok ok Est-ce que vous avez pas de pioche je pense ? Bien sûr que si On est dans un vieux modèle de merde Maintenant on a pas encore de maison Mais... Ils vont cacher Ils vont heureux Ouais Vous savez ce qu'il fait la beauté d'un babillon ? Dis moi Le fait qu'au début c'est une larve Personne ne le regarde C'est quelqu'un de normal Quelque chose que tu n'as pas regardé c'est partout Du jour au lendemain Au moment opportun Au moment parfait Là où il est assez gros Il n'est pas trop gros Il n'est pas trop petit Parfait Il se cache Il se cache très longtemps Personne ne s'attend à revoir Et du jour au lendemain C'est pas une larve qu'il voit Il y a un magnifique papillon Et des ailes sombres Pas mal Pas mal Bon J'espère qu'il va pas en avoir pour 3 à 1 La patience a des vertu Et ouais il faut Malheureusement j'ai un petit peu de mal avec la patience C'est compléhensible Bon, je peux te voir avec toi. Allez. Et d'ailleurs, petite information encore, je suis un peu curieux. J'ai entendu dire que tu es un investisseur. Investisseur ? Si, seigneur, je suis investisseur. Tu es un investisseur encore ? Investisseur dans les trucs, pas de réglines. On va dire qu'à partir du moment où je vois qu'il y a un truc pas super propre, j'investis dedans, je mets un peu d'argent jusqu'à ce que ça gonfle. Ça finit en Maldives, là où personne le fiscule, passe pas, rien ne passe. Et je fais mon bénéfice dessus. Ok, je vois. Frérot, je vais aller discuter avec mon collègue, ok ? Et on revient à l'arbre. Ortega ? Ouais ? On a donné une course poursuite, un truc à faire. Soit un go fast, ah, c'est un go fast. Je suis sûr et certain que c'est un go fast. Tu n'as pas adhéré à foirer sur ce coup-là. T'inquiète, t'inquiète. Et si c'est un go fast, je suis beaucoup trop fort, là. Moi, je pense à Superhead. Je pense. Non, la vérité, je pense pas à Superhead, ça serait trop simple. Il a parlé de chemin de terre. C'est pas le genre de chemin que t'empruntes pour une Superhead. Et le temps qu'il a pris, c'était pas une Superhead. Sinon, on l'aurait dit sans discuter. Surtout sans discuter avec son grand. C'est un truc compliqué. Un truc dans lequel ils vont mettre quelque chose. C'est pas une simple Superhead qui ne mette qu'en logique. C'est un go fast. Je suis sûr et certain. Ok, ok. Si tu le dis. Oh, le boss voit 2-3 trucs, là, et on va vous le dire sur un truc bon ou pas. Non, 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 pas pardon à mien, à moi de répéter. J'aurais une petite question. Si j'ai un truc à mon avantage, et parfois mon désavantage, c'est que je réfléchis un peu trop, et que je laisse pas tomber quelque chose avant d'avoir eu ma réponse. Et... Plusieurs choses m'ont laissé réfléchir à ce que vous comptiez nous faire faire. De façon dont vous avez appris l'intonation, la précaution dont vous avez apporté les choses, et surtout les chemins de terre. Est-ce que c'est un go fast que vous allez nous proposer ? Pour ça, tu le sauras en temps. D'accord. Pourquoi ? Non. Encore une fois, je vous le dis, j'ai réfléchi beaucoup trop. Donc à la base, je pensais que c'était une simple supérette. Mais si c'était une supérette, vous auriez pas demandé à votre gosse. Je l'aurais dit plus rapidement sans réfléchir. Parce que vous mettez rien dedans. Mais non. Vous avez pris vos précautions. Comme si vous alliez mettre à investir, on va dire quelque chose dedans. Vous avez mis du temps à réfléchir. J'ai mis aussi. Je me suis rappelé du fait que vous avez cité des terrains boueux. Genre de terrains qu'on n'emprunte pas pour une supérette. Vous n'avez pas cité les ruelles, etc. Ce que Ortega est habitué à faire. Vous avez cité des go fast. Vous avez été très intéressé par le fait que Ortega était un pilote. Donc je me dis que c'est un go fast. Non, en fait, je me dis pas. J'en suis sûr. Effectivement, tu réfléchis beaucoup. C'est pas de mauvaise chose. Ok. On va vous donner une voiture et vous allez nous suivre, ok ? Ok, j'ai oublié. J'avais raison. Tu peux aller chercher une voiture ? Sultans, sultans, oracle. Ah, vous allez pas la garder longtemps. J'inquiétez pas. Non problemo pour ça. Nous aussi, on va chercher une voiture aussi. Il faudra aller la récupérer après. Ah ouais. Elle est trop. Trop fort. Il m'a l'air bien malin, ouais. Il m'a l'air bien malin. J'étais pas prêt à ce qu'il allait dire. La V de ma mère. J'sais pas d'où il sors lui. Je me demande de... Il s'arbet, je crois. Ou il s'arbet. Ou il s'arbet. Hein ? Il s'arbet. Il s'est fait virer pour trafic d'arbet et tout. Avec Daesh. J'ai pas tout écouté, en fait. J'étais un peu... Avec ce qu'il s'est passé hier et tout. J'ai pas hésité, clair. J'ai tout le temps... Target pro, toi, toi. Tu vois. Euh, vas-y. Je vais sortir au premier. Je pense que je vais prendre une oracle, là, en vrai. Il a dit sur le temps. Prends du temps. Non, non, non. Je vais prendre une oracle. Juste mort. Ok. Faut pas plaisir. Ouah ! Et mettez-vous en tête, KDRs. Dans ce genre de truc Ce que tu es en train de nous dire c'est un peu ce que je dis et vous comprenez une parole Pas forcément mais si je vous donne de bons arguments ou vous mettez à réfléchir essayez de suivre dans ce que je dis s'il vous plaît Perfecto nos problèmes Alors bon, bonjour Ok Vous allez monter dans la Non vous allez faire de la route Vous allez faire de la route Perfecto, votre pilote C'est parti Vous pouvez mettre un peu plus, s'il vous plaît Vous allez à la place, José Je ne sais pas, il est lent, sans branle, c'est juste un goût, il faut essayer de prendre le temps. Passe devant. Vas-y, vas-y, bah oui. Ah ok, tu ne dis pas où aller. T'inquiète, de l'ouette. Tout de l'ouette. Il réfléchit énormément. Il a des bonnes déductions. C'était pas compliqué avec ce que je lui ai dit, mais il a capté direct que c'était un gofast qu'on allait leur faire faire. Je lui ai demandé comment il pilotait, machin, truc, donc c'était pas compliqué à deviner, tu vois. Pas besoin d'être un génie, mais... A droite. Par contre... Sur certains points, à certains moments, je le trouvais quand il est arrugant. Non, ça maniaut de nous faisons quelque chose. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire, c'est... C'est ça, je suis pas fan. Gauche? Non. Mais tu avais la remarque. C'est ça. Non, pas ça. Viens la remarque, avec toi. Ok. Bon, il s'en dure de voix, c'est vrai. Parle, il va rechercher. Hila, là, là. Je vois quoi alors? On sait le sleeper des nouvelles techniques. C'est mon leur, c'est quoi? M'zejolons. Prenez un peu en假. Bien, heureux. Parle, musée, pari. Reg plummet à la barre ! converting t'accrast l'arrivée. On est directement au commissariat de police. Après, ça va bien conduire et alors plus rapidement passer pour bombay. D'accord, ça me dérange pas. Ok, je voudrais aller voir le monsieur et il va... Par contre, tu s'envoies, d'accord. Et tu me entreras avec ton collègue, ok? D'accord. Pardonnez-moi, signore. Oui, je ne vais pas tirer sur les bullos. Ah, non. Vraiment un cas d'extraemergence. C'est bon, c'est bon. Pas de levageur ? Il n'y a plus de cocher. Ok. Mais c'est d'essayant tout le monde. Moi, si je veux dire, c'est plus compliqué que pour moi, non. Et voir ici, il n'y a plus de cocher. My, c'est pas du tout le monde. Ah, attends- Still. Bonerk. Vas, viens, moi. Sous-titrage ST' 501